Vous redoutez pas, et vous l'évoquiez tout à l'heure, que par exemple la soirée du 31 décembre, qui va être, on le sait, verrouillée par les forces de l'ordre, avec interdiction de faire la fête, puisse devenir une forme d'exutoire dans la rue ou ailleurs ? On peut s'y attendre, parce que ce serait un phénomène complètement normal. Après des mois d'enfermement, les jeunes n'ont qu'une envie, c'est de sortir faire la fête, boire, s'embrasser, vivre quoi. Et en fait, toute la vie ne s'arrêtera pas, enfin, pour le 31 décembre, certainement, c'est l'actualité. Pour les semaines qui viennent, il est clair qu'une jeunesse qui est restée enfermée aussi longtemps risque de sortir brutalement, sans véritablement d'organisation syndicale ou politique ou d'une autre nature. Et nous risquons, effectivement, pour les mois qui viennent, de rencontrer un grand nombre de situations d'émeutes et de violences de rue, parce que c'est la logique naturelle de sortie de ce type de crise. On l'a vu au Chili, il y a trois mois. Le printemps chilien a été marqué par des violences de rue extrêmement fortes. Black Lives Matter, au printemps de l'hémisphère nord, en juin dernier, a été au Minnesota et même à la 5e avenue à New York. L'occasion de violences, d'émeutes et de pillages. On peut craindre, effectivement, que ces conséquences-là sont les conséquences normales de l'enfermement de la jeunesse, telle qu'on le connaît aujourd'hui. Ce n'est pas jugé, c'est simplement constater que les difficultés rencontrées ne peuvent qu'accroître les risques de violence, notamment de violence de rue, mais aussi d'une autre nature. Sous-titrage ST' 501